Bonjour à tous, bienvenue ! La dernière fois je vous ai parlé de Noël. Aujourd'hui on s'attaque à la fête la plus importante de l'année. Non, je ne parle pas de ton anniversaire, petite merde insignifiant, tes parents te détestent. Je parle évidemment du nouvel an ! Wouh, nouvel an, ouais ! Passer d'une année à une autre, ça se fait entre amis et en famille si t'as pas d'amis, et sur Dofus si t'as pas de famille. Dans tous les cas, c'est un moment très important à ne surtout pas négliger. C'est un peu comme l'hygiène dentaire, à ne surtout pas négliger. Aujourd'hui je vous propose 5 astuces pour passer le nouvel an à la perfection. Après cette vidéo, vous allez passer de 2023 à 2024 comme des champions. Astuce numéro 1, fais un feu d'artifice. Le nouvel an c'est souvent considéré comme la soirée de l'année, parce que c'est là qu'on retrouve les gens qu'on aime, et les gens qu'on aime pas mais qu'on est obligé de revoir une fois par an. T'as pas envie de passer pour un mec qui fait rien de sa vie et qui se contente de venir aux soirées pour taper dans les bouteilles des autres ? Voilà mon astuce. Ramène des feux d'artifice ! Depuis un jardin ou un balcon d'appartement, fais la différence en lançant des fusées dans le ciel. Et là tu me dis, oui mais drop dadou, ça coûte cher les feux d'artifice ! Fais pas chier ! Astuce numéro 2, ne passe pas l'année d'après. T'as passé une année de zinzin, riche en réussite sociale et professionnelle. Tu t'es mis bien en vendant de la drogue, mais tu sais que l'année prochaine, ta meuf va te larguer et tu vas finir au RSA sans domicile fixe. C'est simple, ne change pas d'année. La vie c'est comme dans les Sims. Si tu souffles pas ton gâteau d'anniversaire, tu prends pas un an. Bah là c'est pareil pour le nouvel an. Ok voilà le plan. Quand t'arrives à la soirée, tu fonces vers la fontaine à ponches ou la cave à vin. Et tu te détruis à coup de cul sec. Extermine-toi à base de tequila, sel, citron. Et termine en beauté avec la potion magique, 8-6 vodka. Tu verras que tu tomberas raide mort au sol avant minuit. Tu te réveilleras la semaine d'après et t'auras loupé le nouvel an. Du coup tu seras toujours à l'année d'avant, problème réglé. Astuce numéro 3, embrasse tes potes. Je sais que dans certains nouvel an, il y a un délire un peu bizarre qui consiste à embrasser sur la bouche tous tes amis qui sont présents à cette soirée. À minuit pile. Personnellement ça m'est jamais arrivé, même si c'est pas l'envie qui manque hein. Si tu vois ce que je veux dire, j'ai des potes qui sont plutôt pas mal hein. Toi jeune étero curieux, qui fête le nouvel an ? Si tu tombes dans ce genre de soirée et que tu vois qu'à minuit pile, les gens ils commencent à s'embrasser là pour fêter la nouvelle année, tu peux foncer sur tes potes et leur rouler des grosses pelles sans éveiller aucun soupçon. L'homosexualité c'est tabou par chez toi ? Profite de ce moment pour embrasser ton père, ton oncle et même ton frère. En ayant l'esprit tranquille. Astuce numéro 4 ! Faites preuve d'esprit d'équipe. Au nouvel an, il y a bien un moment qui est sacré, c'est à minuit. Le passage à la nouvelle année, tout ça tout ça. Logiquement vers 23h45, tout le monde commence à regarder discrètement l'heure pour être le premier à crier Bonne année ! Mais il y a toujours quelqu'un qui s'en fout. Le gars il est là, il fait acte de présence, il est minuit, il fait pas gaffe, il est en train de se ravitailler dans la cuisine, tout seul, en détente. Mais les gars, le nouvel an c'est pas ça. C'est pas faire son truc dans son coin en pensant que tout va bien se passer. Esprit d'équipe quoi ! Alors s'il y a quelqu'un qui loupe minuit et qui s'en fout, traîne-le jusque dans le salon et pète-lui sa gueule. Voilà, c'est ça la quatrième astuce. Non mais on rigole pas avec les traditions, enfin ! Je veux dire, si on commence par ça, on va où là ? Donc le gars qui s'en fout, on lui casse les dents. Vous allez me dire Mais drogue d'adou, la violence, ça résout rien ! Mais ça tombe bien, il n'y a rien à résoudre là. Juste lui, on lui brise les genoux et voilà quoi. J'ai jamais dit qu'on devait résoudre un problème moi. Astuce numéro 5 ! Choisis tes bonnes résolutions. Bah oui, désolé. On va finir sur ça, mais c'est important. Chaque début d'année, c'est l'occasion de se donner des bonnes résolutions. Alors il y a le mec chiant en soirée qui te dira Non mais moi, ça, ça me passe au-dessus, hein. Les bonnes résolutions, c'est toute l'année, hein. J'attends pas le nouvel an pour devenir une meilleure personne, hein. Bon, le mec qui dit ça, on s'en fout, laisse-le, il finira seul de toute façon. Cranque la vie à pleines dents et mets-toi des objectifs que tu vas réaliser pour améliorer ta vie en général. Changer de boulot, faire un potager, aller rendre visite à sa mère en prison, commencer la clope, commencer le sport, retirer tout l'argent de son compte bancaire et partir avec un sac à dos sans prévenir personne en laissant tout derrière soi. Ça peut être plein de choses, l'important c'est de s'y tenir. Personnellement, ma résolution actuelle, c'est 1080p. Vous avez la ref par rapport aux écrans ? En référence à la résolution des écrans et tout, là, des ordinateurs. Vous aussi, vous jouez aux jeux vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada